« Maman, maman, c'est quoi les traînées derrière les avions ? » « Mais enfin, il n'y a pas de traînées derrière les avions. » « Papa, papa, à quoi c'est-à-dire les traînées derrière les avions ? » « Mais enfin, il n'y a pas de traînées derrière les avions. Pourquoi voudrais-tu qu'ils nous rajoutent des nuages ? » « Je n'ai pas une idée comme ça. » Plus sérieusement, voici ce qui a été filmé le 27 juillet 2019, il y a trois jours, en Chine. Voici ce qui a été filmé, dans le ciel. Alors là, vous pouvez constater qu'il y a deux tâches brillantes dans le ciel. A priori, l'une des deux, c'est le soleil. Et l'autre, ce n'est pas un effet de lentille. Parce que les deux peuvent se faire estomper, indépendamment l'une de l'autre. Donc, c'est toujours le même film qu'on reprend, vous voyez. Les nuages passent devant l'une, puis devant l'autre. C'est-à-dire que le trou qui dégage le ciel n'est pas le même tout le temps, crois. Et que là, on voit bien deux tâches. Vous voyez ? Avec celle qui devrait être le reflet de lentille qui s'estompe aussi, alors que l'autre devient bien visible. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Une planète en plus ne devrait pas briller. Normalement. Je n'ai non plus jamais vu la lune aussi près du soleil. Il faut regarder ça plutôt à l'aube. Alors, bien sûr, je vais vous mettre les coordonnées de la vidéo originale en ligne. Et vous allez vous-même pouvoir constater qu'il se passe quelque chose quand même, là. Il se passe quelque chose. C'est très fort, là. Une qui s'estompe et l'autre qui apparaît. Je n'ai jamais vu ça. Dans les effets de lentilles. Alors, je ne sais pas. Par contre, il me vient comme un doute, enfin, pas un doute, une idée à rajouter. Je rajoutais déjà. Quant à l'utilité des chemtrails qui créent cette dôme nuageuse, là, de filandre, de ouate, de multicouche qui nous empêche de voir ce qui se passe là-haut. Et il se passe beaucoup de choses. Et pour une fois, ce n'est pas une bataille cosmique. Ce n'est pas une bagarre à l'astar. Alors, au revoir. Pour une fois, c'est l'apparition de ce qu'on appelle en général Nibiru. Mais bon, là, ce n'est pas Nibiru. Nibiru, il y aurait une traînée derrière. Une double traînée. Même simple, mais bon, une bonne traînée. Comme d'une comète. Rouge. Rougeoyante. Oui, alors, je m'éclate un petit peu avec une peinture que j'avais faite. Je n'aimais pas beaucoup ces rayonnements-là que je les aimais. Ça n'a pas la traînée naturelle. On n'a pas besoin d'aimer. Il ne faut pas réfléchir quand on peint des fois, vous savez. Laissez faire les choses. C'est intéressant quand même. Alors, la dame qui filme, là, c'est pour ça qu'il est écrit si quelqu'un parle chinois, est-ce qu'il peut traduire ? Elle a l'air assez inquiète. On peut la comprendre. Donc, Disclose Screen, c'est un gars qui transmet des vidéos, parfois, il y a des erreurs donc il se reprend. Donc, au cas où il se reprenne, je vous transmettrai l'information. Mais sinon, il compte vraiment sur du bon matériel. C'est-à-dire qu'il ne nous diffuse pas de n'importe quoi. Et là, je peux vous dire qu'il y a comme qu'il y a un problème. Alors, personnellement, je n'ai pas senti de tremblement de terre. Les gens qui sont au bord de mer, peut-être, ont-ils vu des marées plus conséquentes ? Je ne sais pas. Est-ce un vaisseau-mer qui aurait moins d'influence électromagnétique, donc d'attraction et d'effet de gravité, si on peut dire, sur la Terre ? Je ne sais pas. On ne s'en lasse pas. Une là et une là. Voilà. Ça va être une des vidéos les plus courtes de ma carrière. Bien. Pensez à vous protéger du soleil. Pensez que s'il y a un problème, on a huit minutes pour se mettre à l'abri et qu'il faut penser à le faire pour une durée d'à peu près trois semaines. Il faut avoir des réserves pour trois semaines parce qu'il ne va pas faire bon sortir sans abri. Et qu'au niveau des abris, il vaut mieux être dans une cave. et le plus profond elle est, cette cave, le mieux c'est. Mais non, je ne veux pas vous faire super. Ce n'est pas la première fois que je vois des vidéos comme ça. Je ne peux pas vous dire. Mais je pense que mes commentaires vont être très fournis avec toutes vos suggestions. Je vous remercie d'avoir suivi. Très bon courage. Il va nous en falloir. Que ce soit ça, un astéroïde, le soleil qui pète. Et là, je ne parle que de nature. Je ne parle même pas d'événements politiques. donc de guerre. De guerre jusqu'à nucléaire. Pour que ça nous impacte, il faudra bien ça. Je ne vous parle pas d'une sécheresse qui va mettre les rivières à sec et rendre nos centrales nucléaires indésirables au plus haut point et en ligne directe pas d'ici 100 000 ans. Voilà. On va finir sur une belle image où elles sont les deux en même temps. Ça, c'est pas mal. Ah là là. Allez, on se la reprend un petit coup pour la route. Ouais. Il y en a qui ne croient pas au Kemptel. Par contre, je pense qu'il croit au Père Noël. Bon courage. À plus. Oh oui, parce qu'on va continuer jusqu'au bout de toute façon. À bientôt.